Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, alors oui je suis habillée pareil que la précédente intro, que le début du haul, enfin bref mais j'enregistre toutes mes intros d'un coup, voilà Bref on se retrouve pour tester le kit de résine époxy que j'ai acheté sur Amazon Donc je ne sais plus le prix, je vous la fiche, je crois qu'il était à 33 euros, un truc comme ça, donc c'est de la résine époxy cristal clear, 40 minutes de temps de travail, non inflammable et odeur légère et elle n'est pas toxique Donc voilà, c'est un format de 800 ml, donc je pensais que c'était 2 bidons de 800 ml, mais non c'est 2 bidons de 400 ml Donc j'ai trop hâte de tester ça, parce qu'on peut faire vraiment vraiment des belles choses Et voilà tout simplement, donc dans le lot vous avez un lot de paillettes comme ça, enfin c'est plutôt des feuilles pailletées bleues Et vous avez 2 pipettes pour les détails et 2 bâtons, genre bâtons de glace Je vais poser ça derrière Vous avez les 2 petits godets mesureurs qui vont jusqu'à 30 ml chacun Et donc les 2 bouteilles, puisque la résine époxy se compose de 2 produits, vous avez la résine et le durcisseur, le A et le B En principe, surtout les marques que j'ai lu et que j'ai regardé un peu à droite à gauche Le ratio normalement c'est 2 de A pour 1 de B, il me semble Donc j'ai vu qu'il y en a qui vendaient quand même des bidons de B plus petits que le A, puisqu'il faut moins de ratio Ici le ratio c'est 1-1, donc c'est beaucoup plus facile à doser, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci C'est Fannsarich Le nom de la marque Donc écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire, je n'ai absolument jamais testé Donc je pourrais pas vous comparer si c'est de la bonne résine ou pas Par rapport aux grandes marques ou aux produits beaucoup plus chers ou des choses comme ça Il faut des protections, donc genre gants, lunettes de protection, masques aussi pour les odeurs Donc le masque normalement, vous savez que les 2 valves ici, moi j'ai pas utilisé tout ça D'après ce que j'ai lu, c'est surtout si vous le faites à l'échelle, si vous faites ça toute la journée par exemple Pour préserver vos voies respiratoires et compagnie Moi j'ai filmé dans le bureau, parce qu'ici il y a tous les animaux, donc je peux pas faire ça ici en bas C'est trop dangereux pour eux Moi si je me demande en chie, c'est pas très grave, mais pas mes animaux Mais voilà, je vais tester ça dans le bureau, donc je vais tester ça en musique comme ça Si jamais je dois écouter des vidéos en même temps pour comprendre si j'ai un souci à droite à gauche et tout ça Et que je ne dois pas me concentrer sur ce que je vous dis en même temps que ce que je fais Parce que ça me fait un peu compliqué à mon âge de se concentrer sur plusieurs choses à la fois Et pour pas qu'il y ait des blancs non plus Mais on se retrouve à la fin pour le démoulage, ce qui va prendre plusieurs jours, je pense Il faut la laisser sécher 24h Mais j'ai vu des vidéos qui disaient que déjà la laisser sécher au moins 48h c'est mieux Et que en plus, si vous voulez faire des incrustations et tout ça Il faut le faire étape par étape, en fait couche par couche si vous voulez Moi je pense que je vais essayer de faire tout d'un coup Et on verra après s'il y a besoin de jongler avec des couches supplémentaires Comme ça, on démonte tout ensemble et on verra le rendu de ce que ça donne Donc je vous mets le lien de ça en barre d'infos Plus de tous les moules que je vais utiliser Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour démouler ça ensemble Et que je vous donne mon avis, voir si c'était sympa à utiliser ou pas Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 �' Merci 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 petites pièces en finira par le renard à neuf que parce que c'est celui que j'ai le plus envie de voir donc c'est celui qu'on prend en dernier donc je vais commencer par les petites potions j'en ai refait d'autres puisque j'ai refait une autre vidéo que vous allez voir bientôt donc j'avais fait les petites potions comme ça dans les dans des petites flapules en verre comme ça c'est très joli c'est assez soft mais ça peut servir pour plein de choses et donc on a fait les trois ici un des quatre ici et j'ai repris celle là par après donc on va l'avenir en même temps donc allez c'est parti ça se démoule bien en tout cas et verdict c'est super c'est magnifique j'aime beaucoup donc faudrait que je vois pour peindre d'abord le mot le fond du moule en fait avant de mettre la résine par dessus pour faire un autre effet mais rien que comme ça ça donne super bien là pour l'autre ça donne superbement bien le renard à neuf que le kitsune il y a un truc que j'ai vu que ça a pas vraiment été ouais ici c'est un petit peu débordé par rapport à la chauve souris mais bon ma foi le bouchon ça fait joli aussi comme ça en deux couleurs j'aime bien en tout cas c'était bon c'est pas bon ici c'est un petit peu bavé aussi pour ça en fait faudrait peut-être que j'utilise la résine uv pour pouvoir stabiliser directement et puis seulement après mettre le reste c'est un premier test ça fait très beau les paillettes sont retombées dans le fond justement et bien écoutez ça je valide j'aime beaucoup ensuite on va passer aux petites étoiles donc là pareil j'en ai refait deux autres de l'autre couleur et une patte on va faire des pâtes c'est beau il y en a moins donc c'est celle là que j'avais fait avec vous voilà ça marque bien les détails donc ici vous voyez qu'il est mat il suffit de redonner un petit coup de vernis par dessus pour le refaire briller et bien revoir les paillettes ça dépend du moule ouais ici j'avais mis un peu plus de paillettes dans le fond ça donne très bien c'est chouette c'est chouette c'est chouette c'est chouette ça c'est pareil ça peut être joli en porte-clés tout ça faut juste que je perce ici après quand j'aurai reçu la petite perceuse pour pour pouvoir les accrocher les petites étoiles pareil il va falloir que je trouve pour peindre le fond d'abord pour non on a fait les noirs ensemble là on va d'abord démouler les noirs oh c'est trop kiki on voit bien même que ils sont mat aussi même que il n'y a pas de couleur différente je trouve qu'on va super bien oh c'est trop chouette c'est trop choupinou on va voir les bleus j'aime trop et je viens de voir que j'ai oublié de nettoyer mes calculs sur plus maison la petite bleue ici très joli bon c'est validé aussi je valide tout alors j'avais fait avec vous la petite fée on va voir ce que ça donne tout de suite c'est un plus grand moule ça se démontre tout seul aussi oh qu'est-ce que c'est joli oh la 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 elle est très belle j'adore pourquoi faire après je ne sais pas mais je vais en faire plein et moi j'avais fait la petite la petite sirène avec l'autre bleu et j'ai fait une autre sirène aussi que je vais démouler avec vous parce que j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner qu'est-ce que c'est beau on voit bien tous les détails et tout c'est magnifique magnifique alors on va faire une autre sirène c'est le bébé sirène comme ça là qui dort j'avais trop de la faire celle-ci comme je ne trouvais pas de plâtre je me suis dit je vais la tester en résine un mot qui est fait pour la résine de base du coup je vais faire mes dragons en résine aussi parce que j'ai recommandé de la résine oh elle est belle oh elle est magnifique oh la 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 je vois bien les détails et tout oh qu'est-ce qu'elle est belle bon là les paillettes sont retombées un peu dans le fond mais du coup ça fait un bel effet au-dessus oh elle est splendide je vais en faire une à Manon pour mettre sur ses décos bon alors là c'est juste avec des fards à paupières et des paillettes puisque j'ai pas encore reçu mes alcools mes colorants j'ai acheté des duochrome en duochrome elle va être canon celle-là ouais je vais peut-être mettre celle-là à Manon et me faire une duochrome pailletée pour moi elle est splendide bref mais j'ai pas encore reçu mes colorants à alcool donc pour faire des jolis effets un peu marbris comme ça ni mes pigments duochrome pour mettre dedans donc on va démouler le pot j'aurais plus qu'à le coller après donc on va commencer avec le pied bien évidemment et après on peut attaquer le kitsune j'avais trop hâte de démouler j'vous jure j'étais impatiente c'est ça plus le chiant c'est d'attendre oh c'est beau c'est hyper joli avec le dégradé comme ça j'ai bien fait et on va donc voir le socle du coup le support enfin ça c'est le pied le support ici il va être plus chiant des moules et je pense parce que j'ai un petit peu été trop haut vous voyez ici j'arrive pas à choper le bord du moule donc ici c'est un peu coupant donc voilà je vais le coller c'est pas très grave mais je pense que je vais le limer juste un peu avant parce qu'on sent que c'est un peu collant j'ai peut-être été un tout petit peu trop haut dans le moule après c'était pas évident de voir si c'était bien rentré dedans j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de bulles enfin j'ai même pas l'impression d'avoir vu des bulles quelque part en fait je suis trop douée pour tout ce que je fais je suis trop douée oh la la mais c'est magnifique et donc après vous n'avez plus qu'à le coller comme ça on va coller avec de la résine UV enfin de la colle UV je vais juste pour elle vraiment poncer un petit peu ici bon je vais le frotter sur un papier ponce parce que c'est un peu tranchant mais c'est très beau et ça avec une petite bougie dedans ça va vraiment être très joli franchement j'adore c'est très beau oh la 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 je dois en faire plein d'autres ok et le dernier c'est donc le kitsune alors j'ai vu en surveillant que ici la petite bouboule elle a pas été prise d'abord j'ai cru que c'était le museau mais ça va c'est le museau ici mais vous voyez il n'y a pas de résine qui est rentré dans la petite boule là j'aurais dû forcer un peu mais bon écoutez au pire si je vois que c'est indispensable je mettrais une perle je sais pas trop ce que c'est censé représenter je pense que c'est un petit grelot donc c'est pas très grave s'il n'y est pas j'ai trop hâte de le voir celui-là j'ai trop 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 hâte c'était vraiment celui que j'attendais pour faire faut que je montre au garçon parce qu'ils en veulent un aussi bon alors celui-là pour le démouler c'est un peu plus chiant parce qu'il y a beaucoup 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 de détails mais normalement si j'ai bien vu les moules se plient après je demanderai à un monsieur de me les démouler quand je leur ferai d'autres parce que vous voyez entre la grosse queue, le petit museau et compagnie ça a l'air trop beau il se dure à démouler parce qu'à chaque fois le moule se prend ici dans les trucs donc il faut y aller progressivement mais je vais me péter un ombre oh qu'est-ce que c'est mignon et vous voyez il monte ici le petit grelot mais ce que je vais faire je vais coller une petite perle alors pareil je vais le limer un petit peu ici en dessous parce que c'est un petit peu tranchant le bord et puis pas très lisse moi je vais coller un petit une petite perle ça sera super beau je vois pas de bulle d'air les gens oh là il est super beau alors les yeux ils sont pas fort détaillés je sais pas si dans le monde ils y sont forts voilà c'est aussi c'est tout lisse comme ça oh j'adore oh il est trop beau ouais là je vais juste coller un petit truc en fait un petit médaillon donc je vais coller soit un petit truc en argent soit une petite perle je vais aller voir en bas ce que j'ai et voilà donc il me reste plus qu'à coller ça à coller ça ensemble je vous referai un petit point global une fois que tout sera terminé ceux qui sont en mat comme ça je vais leur donner un petit coup de vernis par dessus donc bah en fait il y a que les petites étoiles qui sont mates peut-être un petit coup sur les sirènes ouais la fée et la sirène sont aussi un peu mates donc vous savez mon rose apparemment bah non parce que celui là c'était un blanc la sirène c'était un blanc aussi mais vous voyez la différence de brillance que vous regardez avec la fée c'est exactement le même le même pot que moi j'ai utilisé de résine donc euh mais ouais j'aime j'aime trop je suis fan je suis totalement fan ça donne envie de commander plein 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 de moules j'aime trop j'aime trop bon les petites pâtroules aussi faut que je mette un petit coup de vernis dessus donc je pense que je vais juste mettre du vernis du top coat de vsp voilà tout simplement je suis fan le renard la petite la bébé sirène et le petit pot là j'adore les petites potions enfin j'aime tout j'aime vraiment tout 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 après j'ai vu une vidéo où il y a une dame qui se servait de de petits anneaux qu'elle collait ici en mettant directement dans le truc de résine avant qu'il sèche pour pouvoir faire les porte-clés directement sans devoir forer et euh je pense que c'est ce que je vais faire comme ça ça risque moins d'abîmer là je pense que je vais les coller peut-être un peu avec euh ceux-là je vais les laisser comme ça parce que je vais les mettre à Manon pour décorer tu vois c'était pour Manon les petites étoiles je vais les mettre à Manon aussi euh ça et ça je vais les mettre à Manon aussi celle-là je sais pas encore je vais les voir et je vais peut-être lui mettre une ou deux potions notamment celle-ci et roule à 50 celui-là c'est sûr il y a pas de doute vous voyez comme ça bon ça lui fait quelques petites babioles et euh voilà je vais appeler les garçons pour qu'ils viennent voir le kitsune parce que euh ils en veulent un donc euh comme ça je leur demande leur avis attendez je vais voir s'ils descendent tout de suite sinon je vous reprends après pour vous montrer euh une fois que tout ça est terminé que j'ai collé des trucs et tout ça voilà là il y a une autre donc je vais lui montrer on va voir ce qu'il en pense il est beau oh la vache putain c'est stylé il est beau hein bon il y a juste la petite bouboule ici qu'il s'est pas mis mais je vais mettre une perle à la place parce que en dessous il est pas abîmé non il faut que je le lime parce qu'il est un tout petit peu débordé du moule mais tu vois ici normalement il y a un petit médaillon grelot là et là il s'est... le truc est pas rentré dedans la résine ouais tu devrais peut-être regarder pour le remplir avec une pipette d'abord ouais mais là je vais juste coller une perle tu sais ça fera joli aussi ça fera euh... mais regarde les autres trucs que j'ai fait regarde la sereine tu me dis oui mais regarde le reste c'est beau non c'est pas un cendrier c'est un petit bougeoir mais euh je vais attendre de recevoir les pigments alcool pour te les faire pour t'en faire un c'est des pigments liquides pour faire dedans tu sais comme ça je pourrais faire des vaguelettes et tout ça euh parce que là c'est juste du fard à poker et des paillettes que j'ai mis dedans j'ai pas encore mes colorants après moi je m'en fous juste un truc comme ça en blanc ou quoi mais si tu me le fais en plâtre je mettrais de la peinture non mais je vais te le faire en résine j'ai recommandé de la résine parce que le plâtre j'en trouve pas de façon ouais non c'est stylé putain ça rend bien il est beau hein je pensais que ça serait translucide quand même bah là c'est parce que j'ai mis beaucoup de fard à paupières mais toi tu préférerais un translucide la vache ça pèse quand même c'est lourd hein je suis choqué voilà après je vais filmer le capteur d'oeil le capteur d'oeil ouais bah ça va bah moi je remonte putain stylé la vache ouais ouais attendez on passe à georges après fiston 1 on passe à fiston 2 je te montre pas trop parce que t'as moitié à poil moi aussi en même temps t'es prêt ? ouais c'est vrai il est beau il est beau hein et puis ça c'est vrai ce que j'ai fait mais il y a que le kitsuné qui est il y a que le kitsuné qui est beau non mais je t'en foutrais ah maman israélée qui nous a rejoint et qui ressort parce que je suis georges donc voilà bah écoutez je vous refais un plan d'ensemble que je vous glisse maintenant en même temps que je vous parle une fois que j'ai collé le truc enfin les deux trucs et que voilà une fois que j'ai terminé ce qu'il y a pour fini donc j'espère que ça vous aura plu franchement j'adore alors première impression c'est que c'est hyper facile d'utilisation c'est pas hyper cher puisque là je viens d'en commander ailleurs en fait vous en parlerez quand je les aurais reçus j'ai trouvé moins cher que sur Amazon beaucoup moins cher que sur Amazon puisque là j'ai commandé par 4 kg à la place de 800 ml j'ai recommandé un 2x500 ml sur Amazon j'ai pas pu l'annuler entre temps sinon j'aurais annulé vu que je vais recevoir aussi les 4 kg mais bon c'est pas perdu ça revient même moins cher que sur TEMU donc voilà je vous conseille en plus c'est un site c'est Résine Pro pour ceux qui ne connaissent pas j'ai trouvé un code de moins 10% donc j'ai payé en tout 65 euros avec les frais de port qui sont à 10 balles pour la Belgique c'est très cher mais ça revient quand même vachement moins cher qu'ailleurs donc voilà et c'est aussi j'ai pris une ratio 1-1 pour ne pas avoir à réfléchir donc j'ai trouvé que c'était hyper facile d'utilisation maintenant forcément il vous faut les moules parce que sans les moules vous ne pouvez pas faire grand chose on peut faire quelques petites choses je pense que je ferai une vidéo dédiée j'ai vu pas mal qui faisaient des cabochons directement sans moules bon moi j'ai des moules pour cabochons mais on pourra tester avec et sans j'attends de votre moule il me semble je ne sais plus j'attends de quoi faire des bijoux aussi j'ai de quoi faire des porte-clés enfin voilà j'attends beaucoup de choses pour pouvoir en faire plus alors je trouve que c'est hyper facile d'utilisation quand vous ne faites pas de détails bien évidemment puisque vous voyez ici j'ai essayé de faire un petit peu un petit détail et ça a bavé maintenant le mieux c'est de peindre directement je ne sais pas trop avec quoi j'en vois beaucoup utiliser de la peinture acrylique mais j'en vois beaucoup d'autres dire qu'il ne faut pas utiliser de la peinture acrylique parce que c'est à base d'eau avec la résine et que ça fait des choses un peu bizarres maintenant est ce qu'ils n'attendent pas que ce soit sec avant de verser la résine ça je ne sais pas donc on testera tout ça pour vraiment faire plus de détails par exemple ici j'aurais pu faire la queue d'une couleur les cheveux d'une autre couleur le visage d'une autre couleur mais c'est moins facile que de couler tout d'un coup quoi voilà forcément c'est facile de démoulage ça sèche tout seul à l'air libre donc là j'ai attendu presque 48 heures pour cela parce que j'ai pas eu le temps de les démouler avant mais normalement c'est 24 heures par contre si par exemple vous faites des dessous de tasses ou des choses comme ça ils disent bien de rien poser dessus avant au moins un mois deux semaines un mois parce que ça peut encore travailler à l'intérieur donc il conseille de ne pas les utiliser en dessous de vert avant presque un mois qu'est-ce que je peux encore vous dire ce qui est bien c'est que vous pouvez utiliser énormément de choses à l'intérieur que ce soit des fleurs séchées des petites breloques mais ça je vous montrerai on va faire une session de cabochon bientôt donc je vous montrerai ce que je voulais mettre dedans vous pouvez mettre des strass pour les teintes vous voyez que moi j'ai utilisé des paillettes d'ongles les petits pochons là c'est du laser donc c'est pour les ongles des fards à paupières alors ne faites pas ça avec des fards à paupières que je n'aurais pas utilisé l'année américaine mais voilà c'est les fards Constance Carole que j'ai payé 2 euros pièce parce que je les avais eu en super promo du coup c'est rentable puisque je ne les utilisais pas autrement que pour mes bricolages en fait je ne les utilisais pas sur moi par exemple si vous avez les palettes Chiglam que vous n'utilisez plus une paillette que vous pensez qu'elle est périmée comme moi j'ai avec la Alexis Thun ici je l'ai depuis tellement longtemps que les fards sont secs bon là du coup j'en ai utilisé un entier pour mettre dans un des trucs les fards sont hyper secs ils sont devenus un peu granuleux et tout ça donc je les utilise que pour mes bricolages soit en couche de finition sur ma fimo ou sur mon argile soit maintenant vous avez vu je l'ai utilisé pour gratter à l'intérieur voilà une palette que vous avez fait tomber une palette pas chère parce que sinon vous pouvez rempoter vos fards mais une palette que vous avez acheté pas cher chez Action par exemple voilà vous achetez vos palettes chez Action ça vous fait des colorants vraiment pas cher avec ou sans paillettes voilà il y a moyen de mettre plein de trucs dedans des petits sequins comme ça aussi oui vous pouvez mettre vraiment plein de choses les trucs nacré que j'ai utilisé c'est c'est du mica tout simplement nacré effet sirène que j'ai commandé sur Timu voilà vous voyez que ça se mélange un peu moins bien regardez l'effet que ça fait c'est joli franchement j'aime bien l'effet mais vous voyez que c'est un peu comme filandreux à l'intérieur ça rend un effet super joli ça je pense que pour faire un médaillon ça peut être super joli cet effet là mais ça se mélange moins bien que les fards à paupières donc vous voyez comme quoi après vous pouvez mettre des palettes comme ça qui viennent là de chez Action aussi enfin voilà vous pouvez vraiment mettre plein de choses des petits bijoux en métal ou n'importe quoi des trucs en plastique de la nourriture aussi mais je vois pas trop l'intérêt de mettre quelque chose de plus pénible après il faut faire sécher tout ce qui est à l'intérieur pour pas qu'il y ait de l'eau donc tout ce qui est nourriture fleurs et tout ça faut mettre sécher vous pouvez mettre des fausses fleurs aussi ou de ce que vous amusez à les faire sécher après si vous les faites sécher vous allez chercher des fleurs dans votre jardin des jolis boutons d'or ça vous coûte rien des paquerettes ou des choses comme ça voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus moi je suis vraiment content je pense que ça va être une nouvelle addiction en plus d'infimaux mais j'adore travailler ça c'est vraiment très facile après ouais pour faire ce genre de truc il vous faut les moules vous pouvez pas faire autrement maintenant un plateau vous pouvez prendre du du cerclage n'importe quoi pour faire un plateau si vous voulez juste faire un plateau mais après penser qu'il faut pas les mettre dessus la résine qui est donc qui vient de chez amazon voilà elle a pas fait de bulles franchement j'ai pas vu de bulles je suis pas folle les pros s'il y en a qui font ça en tant que pro ou qui le font plus régulièrement me diront si jamais vous en avez vu au passage moi j'en ai pas vu après j'ai pas des bons yeux on est d'accord je peux très bien être passé outre mais voilà donc bah écoutez nouvelle addiction pour mamie et une nouvelle lubie mais je savais que j'avais adoré ça parce que je pouvais faire tellement de choses différentes voilà les kitsounez vous voulez vous faire un par couleur par exemple c'est génial bref donc dites moi en commentaire si vous vous avez déjà testé la résine si du coup ça vous intéresse ou pas si vous trouvez que c'est joli surtout n'oubliez pas de vous abonner de mettre le pouce en l'air tout ça ça m'aide énormément pour l'algorithme de youtube pour essayer de me faire voir un petit peu plus au bout de presque 11 ans maintenant il serait temps qu'on me remarque et voilà donc bah écoutez prochaine session on fera une session directement donc là je ne vous parlerai pas je ferai plusieurs choses d'un coup je vais faire des cabochons porte-clés et juste cabochons pour faire saut des bijoux enfin vous verrez bien mais on se fera ça en résine aussi donc il y aura les cabochons il y aura les bijoux aussi et bref j'ai trop hâte de recevoir plein je vais commander plein d'autres voilà bref donc bah sur ce j'ai plus qu'à vous dire bisous bisous bah j'avoue de sa visée pas